Situé dans le cinquième arrondissement de la commune de Libreville, les habitants du quartier Ouzanguay derrière ces cadeaux de Iaïe vivent le calvaire depuis plusieurs années, à chaque fois qu'il y a les pluies. Routes inondées et désenclavées, les populations sont obligées à se déchausser, patauger les pieds dans l'eau. Seule solution pour vaquer à leurs occupations. Vraiment, ça fait plusieurs années. Ici, nous-mêmes, vous observez, vous voyez, c'est toujours comme ça, en cas de petite pluie. Nous, les habitants derrière ces cadeaux, on est au Zanguay, à Iaïe, nous, c'est comme ça ici. On souffre et puis c'est pas bon. Vraiment, il n'y a pas de solution qu'on trouve par rapport à ça. Ils ont déposé des balus, comment ça s'appelle, les bétons, les trucs de béton là. Ils ont déposé ces lunettes là à la sortie. En passant, ils devaient arranger le fond là, qui va permettre en sorte que cette eau-là puisse circuler. Parce que là, il y a une buse qui quitte depuis le haut là-bas, depuis Zanguay-Gabofri là-bas. C'est la même buse là qui sort. Là, Iaïe sous les changeurs. Donc, maintenant, si on prévoit qu'on libère la voie là. Ici, là, ça va nous simplifier. Vous-même vous regardez, vous-même vous observez par rapport à la situation. Et là, il y aura plus l'inondation par ici. Bien que la route aussi, l'état de la route. Ça ne nous arrange pas. À chaque fois qu'il y a des petites pluies, c'est la même chose. Donc, on va faire comme si... On ne sait pas qui peut venir arranger cette situation là. On ne sait pas. Déboucher un peu les caniveaux, essayer un peu de bois. Ici, c'est un endroit marécageux. Donc, vous voyez, on n'a pas le choix. Pour moi, c'est l'état. Ils doivent trouver une solution. Vous voyez, devant, ils ont fait, ils ont fait, je ne sais pas, un fin roudron. Ils n'ont pas continué. Ils ne sont pas venus continuer les travaux de ce côté. Donc, pour moi, c'est ça quoi. Avant, ils s'inondaient. Mais bien sûr, avec le temps, on sent que le développement, l'émergence, c'est ça même. Changer ce qui doit être changé. Mais de plus là, rien. Nous voyons que ça, c'est de pire en pire en fait. Le mal en pire, ça va de mal en pire. Avant, c'était même mieux par rapport à ce moment. Ici, là, les jeunes du Parfaits se sont soulevés à plusieurs reprises. Par rapport à cette dégaste, une manifestation là. Vous même vous observez que ce n'est pas vraiment... C'est pas... A vos yeux, vous même vous voyez que c'est pas... C'est pas bien. C'est pas bien. Et puis, aux yeux de l'État, eux aussi, ils doivent nous aider aussi ici. En un mot. Situation difficile pour les riverains malgré le soulèvement des jeunes pour décrier du mauvais état de la route. Rien n'a été fait. Faudrait-il d'abord enregistrer une perte en vie humaine pour que le vent de l'émergence souffle en faveur des habitants du dit quartier ? Pourtant, le président Ali Bongo Ndimba met un accent particulier sur l'aménagement des voies et la réhabilitation des routes dans notre pays. A la recherche d'un air en couleur pour chanter Loup Gabon Que j'imagine des nez en couleur Avec des mots vert, jaune et bleu Je reprends ma chanson Sans que les couleurs ne détiennent sur la mer Sans que mes pas super dans la forêt Juste une idée trouvée en plein air Pour chanter Loup Gabon Sous-titrage ST' 501